Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, un petit peu différente de ce qu'on fait. Nous sommes sur Open Rail et on est en session multijoueur avec Max1116 qui organise tout ça. Je vais les rejoindre dans quelques instants. On est sur la ligne du Grand Est, la LGE, actuellement on est en gare de Metz. Et on va assurer un train entre Metz et Luxembourg aux commandes d'une 21003. Je vérifie le numéro de la machine, j'espère que je ne me suis pas trompé. Non c'est bien ça, donc aux commandes de la CC21003. Les CC21000 ce sont tout simplement les CC6500 bicourants. Et on aura une rame Grand Confort, donc type train Trans-Europe Express. Je vais y arriver, TEE. Donc entre Metz et Luxembourg, en espérant que tout va bien se passer. Au moment où je parle, en fait on vient de commencer. Je parle dans les conditions du direct et je ne sais pas encore si vous allez voir l'intégralité de la partie ou si je mettrai des séquences, vous verrez bien. Donc à l'ouverture, je vois libre, départ, tu confirmes le départ. Ouais, départ pour tout le monde, ouais. Ok, 21003, c'est parti. T'as l'air de ne pas rentrer dans la 26000. Et allez, on passe le premier cran. Par contre, on va vérifier quand même. On est autorisé à 30, ok. Donc la sortie à 30, je vais rester à 33 pour l'instant. Le plus chiant, c'est qu'en fait, ce trafic méritant, c'est le projet de payer pour voir l'AGE. Donc je rappelle, on est sur une CC21000. Donc ce sont tout simplement les CC6500 bi-courants, 25000 volts et 1500 volts. Tout simplement les CC6500 auxquels on a ajouté le 25000 volts. Il y a eu quatre machines, de fait, qui ont été par la suite reconverties en CC6500 et qui, aujourd'hui, n'existent plus. Et on est sur une composition de rames Grand Confort TEE, Trans Europe Express, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez pu le voir au début de la vidéo. La cabine est sympa. C'est une cabine qui est plutôt... Ouais, je trouve que c'est plutôt propre du Open Rail. Ouais, plutôt sympa. Donc PV, petite vitesse, 100 km heure. GV, donc ça, c'est les rapports de réduction, grande vitesse, 200 km heure. Au pire, on va faire de la live sur Open Rail demain. Demain, moi, je ne le ferai pas là. C'est un peu comme ça. Quand j'entends de finir d'extraire, tout tendre aussi. Donc on va avoir du 110 km heure après. Bon, je trichais un peu, je mets le Track Monitor, mais... Allez, si jamais vous voyez sur le Track Monitor des trucs comme les plutoirs, des feux rouges, je ne sais pas me dire en avance. Bien reçu pour 21003. Pour l'instant, ça va. Bien reçu pour 21002. Ouais, on est autorisé à 90. Avec 26 000, c'est assez bizarre, mais bon, voilà. Donc attention, parce que les signaux sont implantés à droite. Ça va être un peu plus compliqué avec les 21000. Et il faut donc... Pareil, 21000, vous crassez à 200, on voit. Mais... Bah oui. Mais quand tu en frais de parcelliste, il ne faut que tu n'arrives pas en gare, parce que ça a l'air un peu chiant. Ah, je vais axeler l'inverseur par l'arrière. Voilà, vous avez vu le signal. En tout cas, ça se verra sur son pire. Le signal à voie libre à droite était pour nous. Ouais, moi, je fais un direct Metz-Luxembourg, la 21003. C'est ça. Reçu. Il n'y a pas la CC72100 sur OpenRail. On va monter l'écran. On est au cran 25. On est toujours en couplage série. De mémoire, le cran de transition est le cran 28. Bon, de toute façon, sur OpenRail, ce n'est pas simulé. On monte l'écran, c'est tout. Ouais, on le sait. Et c'est quel PK, Luxembourg ? Si quelqu'un le sait, ça m'aiderait. Je ne peux pas dire. Bon, écoute, je verrai bien quand j'aurai un avertissement et des rappels. Je trouverai bien. Ou un butoir. Ou un butoir. Par contre, j'ai une réduction de 30 dans pas longtemps. Pour info, je ne sais pas si c'est normal. Ah non, je vais regarder. C'est le signal qui est tout 4 km devant moi. Ah, peut-être qu'il y a un marché de l'Estrac qui est déjà passé devant toi. Peut-être. Tu partais d'où ? Je suis parti de Metz. Peut-être qu'il y a un fret devant toi, ouais. Ça ne peut pas être moi ? Ouais, bah écoute, tu le mets sur un garage. Pour faire question que je ralentisse. Non, non, il n'y a personne en fait. Je ne sais pas. J'ai peut-être un aiguillage, tout bêtement. On va mettre la traction à zéro parce que ça m'embête un peu ce rappel 30 devant. On nous entend en live, là, Max ? Oui, vous entendez, oui. Ah, bah bonjour, bah coucou à tous les viewers sur le live. Max, tu ne nous avais même pas dit que tu avais activé la voix. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ah, bah c'est plus longtemps que ça qu'il y a, là. Ah, c'est sympa, hein. Ils ont vu notre déboire. J'ai fait un truc, vous savez. Ils ont l'habitude. Ok, non. Ah, vous savez qu'il y a eu 71 incidents l'an dernier au passage à Niveau à Luxembourg. Ça date du 9 juin 2017. On discutera après si tu veux, mais là, on joue, quoi. On essaie de faire un minimum RP. Régulateur 21003, je me suis mis en marche sur l'air en prévision de si le rappel 30 est confirmé. Bah écoute, pour moi, c'est voie libre. Bah écoute, pour l'instant, bah bon, moi je vais voir parce que des fois, je vais voir au prochain signal. Le prochain est à voie libre et les suivants sont à l'aertissement. On va voir. C'était qui, tes GVS, toi, à tout hasard ? Je ne sais pas du tout, mais il a quitté. Alors, normalement, le signal, là, est à voie libre. Ah non, merde, ça, il y a un carré. Bon, les gars, je pense que je vais quitter parce que... Non, c'est pas vrai. C'était pas pour moi. C'était toujours en expérimental ? Non, non, je me suis mis en stade, j'ai désactivé tous les dés verts, tout le... Quelle version ? Je suis avec la dernière version. 1.2, 30... Euh, je sais plus. C'est 1.2, 3.766, la dernière version. Ouais, bah c'est celle que j'ai. On va se mettre à 30, parce que moi, malheureusement... Ah non, je vais m'arrêter. Je vais continuer sur l'air. Bon, on va repartir, c'est pas grave. Pour info, d'après le track monitor, le prochain signal est à l'avertissement. Les track monitor sont un peu cassés. Ouais, ouais, je sais, mais je vais voir, je vais voir, je vais, j'approche du signal, je vais voir ce que ça donne. Le mieux, c'est d'avoir le contrôle CCD et de voir son propre train, si le train c'est OK ou pas. Ouais, mais ça, j'ai jamais peur, je vais pas tenter le truc là, en plein live. Donc là, pour moi, je pense que j'ai un rappel devant, je vais voir, je vais voir ce que ça donne au niveau du vrai signal, on va dire. Ça a changé, là, ou pas ? Ça a pas l'air, non. OK. Vous me voyez bien connecté, là, où je suis en solo. Ouais, t'es connecté, hein. Ah, ça a changé devant, j'ai toujours... Attends, ouais, le prochain est à l'avertissement, mais le suivant est au feu vert, d'après le trackbiter. Alors, comme ça, ça a l'air pas mal. Bon, je vais reprendre, je vais ignorer le 30, je pense, je vais voir. Je pense que je vais reprendre la traction. Il faut en tenir compte du KVB, là, j'ai l'SSF fixe et 2.0. Non. OK. Bien, ça commence bien. A priori, c'est bon. On a les signaux. Alors, on va voir, on va être attentif au prochain signal. Est-ce qu'il va me présenter un rappel 30, comme m'indiqué ? Ça fait que des fois, le track monitor peut quand même nous induire en erreur. On va voir. On va bien voir. J'espère que je vais pouvoir reprendre à 160. Ça serait quand même plus sympa. À mon avis, j'ai un problème parce que OpenRain, il ne trouve pas toujours pas l'avis et pourquoi je suis tout extrait. Et on a un avertissement, je crois. J'ai un avertissement, là, que je suis sur le point de passer, mais les signaux suivants seraient verts, alors c'est un peu bizarre. Il doit y avoir un défaut de signal sur le... Ben, je n'ai pas le numéro de signal, donc je ne sais pas. Moi, je suis à ta place, je restera vers la 30 et j'attends le prochain signal. Moi, je vais faire ça, je vais faire comme ça. Je vais attendre le voile libre pour reprendre, t'as raison. Moi, je vais se tomber parce que j'ai jamais été à une aiguille à 30. Écoute, a priori, pas d'aiguille, mais oui, oui, on va bien sûr appliquer le 30. Je reviens, je ne vais rien du tout sur la main, parce que je n'ai jamais y arrivé pour la série. Ok, ok. Bon, ben, on a malheureusement un signal à 30. On a un signal à 30, écoutez. Enfin, un signal, oui, un signal qui présente à l'avertissement avec une limitation à 30 km heure, d'après le track monitor là-haut. Donc, on va se mettre à 30. On va faire attention de ne pas le dépasser, parce que j'ai peur que ça me mette en frein d'urgence et que je ne puisse pas repartir. Donc, on va faire attention, étant donné qu'on est en multi. Alors, moi, j'utilise beaucoup, même si ce n'est pas hyper réaliste, j'utilise beaucoup l'indicateur de vitesse projetée. Vous voyez là-haut, projected. C'est la vitesse qu'on atteindra au bout d'une minute, si on reste comme ça. Et donc, je trouve que pour stabiliser, enfin, pour maintenir ces vitesses limites, je trouve ça vachement intéressant. Même si, effectivement, ce n'est pas très réaliste, mais comme on n'a pas de système pour réguler la vitesse, c'est une bonne aide. Voilà, par exemple, là, on devrait être pile à la limite, projeter 29,3, parfait. Et en espérant qu'on ait le 160, parce que, pour l'instant, je ne le vois pas. Pour l'instant, j'ai une limite à 30 et je ne vois pas de nouvelle vitesse limite pour le moment. Donc, j'espère que ça reste décoincé. Ouais, je ne sais pas, c'est bizarre. On va voir ça au prochain signal. J'espère que je vais récupérer du 110 ou quelque chose comme ça. Bon, c'est marrant parce que le KVB, il réagit un petit peu. Là, on a récupéré les trois traits. Bon, je pense que c'est un peu aléatoire. C'est plus de la texture qu'autre chose. Mais bon, la signalisation, la larme de signal fermée s'est éteinte. Pourtant, on n'a pas à repasser de signal à la voie libre. Bon, mais bon. Bon, ben, moi qui pensais faire du Trans-Europe Express, train direct, tranquille, et bien, finalement, il y a quelques péripéties, ça démarre fort. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Max. Bon, ben, j'ai pas de chance, c'est TCS qui a bugué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Max. Allez voir, allez voir sa retransmission aussi. Si, mais vous avez qu'à la script, ça reste toujours. Bon, ben, essayez de te recours rapidement, parce que moi, j'ai pas de souci, là. Non, c'est juste, je suis coincé, je suis pas coincé, je suis pas coincé, je suis pas bugué. Ah, d'accord. Voilà, vous aurez le point de vue de la caméra de Max. Je crois qu'on en fait, en fait, celui de ce que je suis chargé, en fait, il ne faut pas mettre ton même dossier, en fait. Pas vraiment envie de faire d'excès de vitesse, là. C'est pas le moment. Du coup, j'ai mis un coup de frein un peu brutal. On va se mettre au cran 7, au cran 7, ça devrait aller. Non, il faut que je le mette au cran 10, ou quelque chose comme ça. Cran 10, ouais, ça va le faire. Cran 10, ouais, c'est bon. Bon. Est-ce qu'on va récupérer notre vitesse limite ? Alors, le prochain signal arrive. Normalement, il y a la voie libre. J'espère. Normalement, il doit être à voie libre. Et du coup, on doit pouvoir reprendre notre vitesse. Je crois que c'était 110. Si je ne me trompe pas. J'aimerais bien récupérer le 110, là, parce que... C'est un peu... Si je vais jusqu'à Luxembourg à 30 à l'heure, on ne va pas le faire. Bon, bah, nickel. Tu décors au coup, je respawn au jeté. Toujours bien faire attention à la signalisation qui se trouve bien à droite. Donc, autant en ligne, ce n'est pas trop perturbant, mais quand il y a des aiguillages, quand il y a un signal à droite, un signal à gauche, on peut vite les confondre. Il faut bien faire attention, surtout sur les signaux fermés. Donc, j'ai un voie libre. Parfait. Le track monitor dit, c'est vrai. Et on va voir, lorsque le train aura franchi le signal, ce que ça dit. Si ça nous réautorise à reprendre notre vitesse de ligne. Ou non. Et j'espère vraiment que oui. Parce que devant, je ne vois pas d'autres limites. Bon, je vois une déviation à 60, mais que du voie libre. Je ne sais pas. Je vais mettre le 60, on verra bien. Oui, il me semble que c'était logique le 60. Voilà, je vais voir. Pour l'instant, voie libre, mais toujours à 30. Je suis en train de passer le signal. Je vais voir ce que ça donne après. Moi, je passe WAPI, là. J'approche du PK. J'approche du PK 165. Ah, on a un kilomètre, là. On va se croiser, mince, on va se croiser. On est un peu loin, ce n'est pas grave. Je suis toujours limité à 30. Ah, je te vois, là-bas. Moi, je t'approche vers du 200. Ah, non, c'est bon. Miracle, j'ai du 160. Allez. Cranche ou pas. Tu ne m'as pas vu passer ? Je n'ai pas fait gaffe, vous savez. J'ai mis un coup de sifflet, mais je ne sais pas où tu étais. Est-ce que tu étais la voie à côté de moi ou si tu étais toute à gauche ? Ah, j'étais la voie la plus... La plus à gauche, peut-être. La plus opposée à toi. Ah, pardon. J'étais concentré sur ma vitesse limite, du coup. Oh, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je pense qu'on t'aura vu sur ma... Les viewers t'auront vu. Les miens. Je re-regarderai mes images. Bon, voilà, tourne dans l'ordre. On a du 160. On va se mettre au cran 28, donc en fin de couplage série. Voilà. Et on va monter. Pour l'instant, on va rester en couplage série. Et puis après, on passera sur l'écran du couplage parallèle jusqu'au cran de 48. sur l'écran du couplage devant ou pas ? Affirme, affirme. Voie libre et V160, tout va bien. Ok, parfait. On aime bien avoir des feux comme ça, tout verts. Allez, on va passer sur l'écran du couplage parallèle. Je pense qu'on va monter au cran 35 dans un premier temps. On va voir, je vais peut-être monter au cran 48 tout de suite, je vais voir. Quand même sur un rapport de réduction 200 km heure et c'est 160. On ne va pas mettre toute la gamme tout de suite. On va se mettre au cran 40. Je crois que je ne sais plus. Il ne faut pas rester sur l'écran impair. J'arrive à 9h6. Ah ben, je n'ai que des crans impairs. D'accord, je vais regarder ça. Ce n'est pas grave, on va faire comme ça. Il me semble que dans la réalité, l'écran impair, il ne faut pas rester dessus. Mais bon, après, Open Rail, la gestion d'écran, ce n'est pas forcément... Bon, les gars, je vous laisse, je vous dis à demain. C'est sûr de le mettre. Ok, à bientôt. Ouais, à demain. À demain, on fera un peu tard. Bon, je me suis là. Bon, là, j'ai eu de la chance parce que là, j'ai vu le carré au dernier moment et j'ai tapé l'arrêt d'urgence et je me suis arrêté pile devant. Eh ben, dis donc. Tu as eu un carré ? Ouais, j'ai un carré. Il n'était pas affiché, je l'ai vu et... J'ai vu un droit dans ton carré. Ouais, il est bien à droite. Je n'ai pas eu d'avertissement avant, rien du tout. Je vais vous avouer quelque chose. Je crois bien que j'ai passé un sémaphore tout à l'heure, juste après le départ, mais vu que sur le track monitor, c'était vert, j'y suis allé. Moi aussi, j'ai eu un sémaphore et il n'y a pas eu. Non, mais je l'avoue maintenant. Essaye de me l'ouvrir manuellement, je ne sais pas. Ah, attends, je vais regarder. Écoute, tu descends, tu descends de ta loc, tu vas au téléphone, tu vois ce qu'il peut faire. Ça, c'est encore Gérard qui a fait n'importe quoi avec les signaux. On va se stabiliser en vitesse. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. On prend 37. Sous-titrage ST' 501 Bon, bah, j'ai un voile libre, c'est parti. On va être réduit à 130, dommage. Ah, moi aussi, c'est bon, j'ai le voile libre. Ah, ta bouche, la barre, on bouche pas. Ok, ok, j'attends. Si c'est le voile libre, tu peux tirer, c'est bon. C'est bon, là, je peux y aller, du coup ? Ouais, tu peux, ouais. On va se mettre à zéro. Ok, bon, sur le F4, là, j'ai un rouge après, mais on verra. Bah, pour moi, t'es tracé. Attends, je vérifie quand même encore. Ok, devant, c'est vert. Réduction 130. J'ai pas envie de mettre un coup de rentre. En freinant réostatique. Alors, est-ce qu'elle donne quoi, cette claque en réostatique ? Normalement, ça devrait marcher. Ah, c'est bon, nickel, c'est bon. Ah, parfait. On va mettre un coup un peu plus violent de réostatique. Histoire quand même de bien être à 130. Je pense qu'il y a une courbe devant, ou une gare. Ouais, 133, c'est bon, c'est passé, c'est passé. Un peu limite, mais on est bon. Ah oui, d'accord, l'enchaînement, vous voyez, le virage à gauche est vraiment violent. Bon, on devrait avoir la pancarte R dans quelques instants. Non, il me reterise direct à 160. Bon, je l'ai pas vu. C'est pas grave. On va se remettre au cran 37 ou 35. Ça devrait faire l'affaire. Ah, c'est encore 130. Ah non, c'est 60. Oh là là. Je vois du rouge, c'est à 4 km. Ouais, je vais regarder ça. Je viens de prendre une réduction à 60 d'un seul coup. Ah, c'est revenu 160. Ouais, je comprends rien. Il peut y rechercher un peu. Petit bug, ouais, petit bug. Kilomètre 190. J'ai dû passer le 170 il y a pas longtemps. Comme les P.K. ils sont que tous les 10 sur le track monitor, je sais pas où je suis. Allez, on va se mettre au cran 36. Il me semble que j'avais mis ça tout à l'heure. Ça fera l'affaire. Ah non, j'ai dû... Ah, c'est normal, les Oxy, pour le rouge, que tu arrives à tout un bus. Ah, ok. Non, on a du 130 là, donc on va se calmer un peu. On a du 130 et du 90. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me caler pour 90. J'arrive sur une séquence de ralentissement 90, 60 et avertissement apparemment. Attends, je vais regarder ça. On va se mettre à 90 pour l'instant, sauf on va voir si ça change. Enfin, projeté 90, on est à 80, c'est bon. Après l'avertissement, le signal est vert, donc c'est peut-être simplement un ralentissement pour des courbes. Je sais pas. Après, t'es arrivé à la Lille de Tumeville, dans pas longtemps là. Ah, c'est ça, c'est explique cela. Je viens de passer un sémaphore, mais bon, il était vert au track monitor. Ouais, y a pas de souci. C'est coucou au passage. Comment ? Coucou. Ah oui. Ah oui, tu es en ville, j'ai l'impression que je vais être reçu sur Signeaufer, mais on va bien voir. Ouais, mais je surveille, t'inquiète pas. Ok. Ah mais oui, c'est vrai que tu conduis aussi. Eh oui, eh oui. Eh oui, nous avons un régulateur conducteur. Il y a la nature aux villes aussi. Il faut être multitâche. Allez, on va prendre le ralentissement. Donc, bah, on va à 87, 85, c'est bien. Eh bien, ça, je vais faire une capture avec moi. Qu'est-ce qu'on a là comme signal ? On a du voie libre. Parfait. Et donc, normalement, on devrait avoir un ralentissement 60, d'ici... Écoute, t'es comment là, tu oublies, t'as un sémaphore, quelque chose ou quoi ? Non, j'en ai rien du tout, je suis vert. Ah, d'accord. Bouge pas. Enfin, bouge quand même, enfin, ça ne change rien. Donc là, la courbe est toujours à 130, mais bon, moi, en prévision des ralentissements, j'ai préféré maintenir à 90. Là, j'ai tout misère. Là, on a du 60. On va se mettre à zéro. This will be a big problem, là. Ouais, ouais, je sais, arrête de forer. On va prendre le ralentissement à 60, et logiquement... Ouh là, je ne suis plus tracé, moi, devant, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, on va voir le signal. Arrêtez-vous d'urgence tous les deux, Adrien et Mickey, ça ne va pas te faire. Oh, je suis, je tape l'urgence. Bon. Deuxième incident. De toute manière, je pense que j'avais un avertissement suivi d'un carré, d'après le track monitor. Enfin... C'est un autre train qui arrivait en face de toi. Je pense que c'est ça. Ah, un frontal, ah, c'est sympa. Coucou ! Ah, je suis actionné mon siflet. Je suis en gare, en gare, et puis voilà. Voilà, je rebousse. J'ai du voile libre. Non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ok, ok, je maintiens. J'avance jusqu'au prochain signaux. En plus, j'ai un butoir juste après, donc de toute façon, je n'irai pas bien loin. Oui, après, il n'y a plus de map. C'est bon ? D'accord. Euh, ouais, bouge pas. Ah, donc, je suis... Si tu as le voile libre, tu peux y aller, je crois, ça a l'air d'être bon, là. Ok, je vérifie au cas où. Non, mais c'est bon, je pense. Oui, c'est bon. Ah, bah là, au moins, c'est clair, on a un carré. Un carré ou un sémaphore non NF, on doit avoir un non franchissable, donc on doit avoir le carré. Bon, maintenant, j'ai un carré, donc au moins, c'est clair. Bon, on va jeter un oeil à notre âme. Bon, voici les voitures grand confort. Donc, il y avait un fourgon générateur sur ces rames, ce qui fait que la locomotive ne produisait pas de courant pour la rame. Il n'y avait pas le chauffage train. C'était un fourgon générateur qui était utilisé, donc ça permettait d'avoir, du coup, plus de puissance sur la locomotive. Puisque le chauffage train, donc climatisation et éclairage, ça pompe quand même du courant. Et on doit avoir une dizaine de voitures, normalement. Je n'ai même pas regardé ma composition au départ. On va se rapprocher un peu. Donc voilà, les différentes voitures grand confort qui sont les dernières voitures Trans-Europe Express. Et là aussi, tu peux tirer, je t'arrêterai quand ce sera bon. Donc, ce sont les dernières voitures Trans-Europe Express. Ensuite, l'activité Trans-Europe Express s'est arrêtée. Donc ça, c'est des voitures qui doivent dater des années 70, souventcièrement. Et ça croise. Elles vont bien avec la CC6500. Elles vont bien avec les... Voilà, on vient de croiser. Les voitures en confort, en fait, elles ont la même couleur que la CC6500 dans sa livrée T, coup de soleil. Donc ça forme un ensemble vraiment uni, vraiment sympa. Je crois qu'on n'a pas de vue intérieure sur ces... Non, pas de vue intérieure, bon. Je filme le croisement, pour info, pour une partie. Et ton autorisation de départ, Adrien. Autorisation de départ, 25.003. Je passe à signal multicouleur. Régulateur, pourquoi j'entends Marseille-Saint-Charles à la radio ? Le culi de rouge, c'est pas dans la machine, par contre. Ah, il y a de la propagation, dis-donc. Tu me confirmes, là, j'arrive pas loin de Luxembourg, là, parce que je vois les réductions de vitesse et tout. Ah non, j'ai du 160. Non, mais t'as-tu envie, là ? Ah oui, parce qu'en fait, les itinéraires étaient pas tracés, oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est bon, tu peux t'arrêter, oui. Ouais, je vais t'arrêter derrière, à peu près le carré, là. Tu veux changer de sens et avancer jusqu'au carré ? Euh, ok, comment on change de cabine ? Contrôle E, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Bon, on est autorisé à 90. Oula, c'est quoi ce signaux ? Ah, je crois que je vais arriver sur un carré, hein, dans pas longtemps. Euh, non, ça me met warning. Bah, prochain, moi, je dois avoir un avertissement. C'est pas juste E ? Non, non. Pour moi, c'est contrôle E, mais je sais pas, il y a peut-être des Luxembourg, sur les 4, ça marche pas bien, hein, par contre. Ouais, y a peut-être pas, fait juste la marche arrière, là, pour les Olymnes. J'ai pas, attends, j'ai essayé de couper la machine, de me le serrer à fond, je vais essayer. Donc, a priori, moi, je vais arriver sur un avertissement et sur du carré fermé, après. Ouais, attends, j'ai eu un bug aussi, il faut que je regarde. Ah, ça, c'est ouvert, apparemment. Ouais, ça me met, ouais, là, je peux pas. Ça peut être à 60, parce que je crois que là, on passe un aiguillage. Tout, tout, tout. Ouais, on va prendre 60 pour l'instant, parce que je sais pas. Je m'arrête à Thionville, non, je m'arrête pas, hein. Non, tu t'as souvent. Ok. Bon, j'ai un ralentissement 30. Deux feux jaunes horizontaux. On arrive donc en gare de Thionville. Alors, initialement, on devait faire ça sur la map PLM. Donc, on devait faire Avignon-Marseille via Martigues, via la ligne de la Côte-Bleue. Et malheureusement, elle marche pas en multijoueur. Bon, mais là, LGE, c'est très sympa aussi. Bon, il y a déjà eu plusieurs vidéos sur ma chaîne, sur cette map-là. Mais comme la map est immense, en fait, c'est une zone que vous avez pas encore vue. Donc, finalement, c'est bien. Parce que vous avez vu le TER 200, Mulhouse-Strasbourg, le TGV, l'LGV Rhin-Rhône. Donc, Dijon-Mulhouse. Et puis, l'activité Transilien. Donc, mot Paris-Est. Et donc là, on va se diriger vers Luxembourg. On aura un 80. Alors, attendez, est-ce que là, j'ai un rappel 30 ou non ? J'ai deux feux blancs allumés au TIDD en sortant de Thuyonville. C'est normal. Pour la direction. Attends, je regarde ce que tu nous, ça me ferait bizarre. Je crois que j'ai un butoir au bout. Dans 2 km. Ah ouais, ça t'a pas pris le bonus de l'erreur, attends. Faut que tu t'arrêtes et que tu reviennes en garde du Rhin-Rhône, OK. Je m'arrête et je rebousse, OK. Ah, petit problème d'itinéraire. L'itinéraire n'est pas tracé, malheureusement. Allez, on repart. On va faire une petite marche arrière. On va se mettre au pied du signal en sortie de quai. Décidément. Enfin, bon, ça se passe pas si mal. Il n'y a pas de bug, a priori, pour l'instant. Donc, le serveur a l'air de tourner. Donc, c'est déjà ça. Pour une première expérience en multi, c'est plutôt bon. Maintenant, c'est sûr qu'il faut le régulateur. Le régulateur doit tout régler les signaux lui-même. Donc, c'est là où ça devient un petit peu compliqué pour lui. Surtout qu'il roule en même temps. Max, il conduit et en même temps, il régule. Donc là, ça devient un peu chaud. Et Adrien, tu me confirmes bien que tu appliques un feu d'allumé ? Un seul feu, première direction géographique à partir de la gauche. Et un rappel 30, mais ça, c'est normal. Eh bien, c'est pour moi, tu peux y aller. OK, c'est parti. Allez, on va se mettre comme ça pour l'instant. Juste pour se mettre à 25, 30. Pour passer l'aiguillage. Et ensuite, j'espère que je suis tracé. Parce que je ne vois plus grand-chose pour l'instant au track monitor. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut dysfonctionner. Donc, on va voir. Ah oui, effectivement, ce n'était pas du tout la direction. Ouais, OK. En effet. Je ne sais pas vers où on partait, nous, mais en tout cas, vers une zone où la map n'était plus du tout modélisée. Et tableau d'indicateur de vitesse, TIV 60 et pancarte Z qui marque l'entrée de la zone A60. On aura le droit de rouler à cette vitesse-là une fois que le dernier véhicule aura franchi cette pancarte. Donc, la rente doit mesurer. J'ai quoi, 10 voitures ? On doit mesurer à peu près de 300. J'ai un moteur devant un carré, enfin, dans le jeu. Attends, je regarde. Moi, j'ai du voile libre et du 130, 140, donc ça a l'air tout. Heureusement que j'ai fait gaffe au TIDD parce que pour moi, c'était bon. Bon, bah, c'est bon, j'ai accosté ma ram, voilà, maintenant, bah, je ne sais pas ce que je peux faire. Eh bah, zéroxy, on arrive, nous, on va mettre ça, on n'est pas le cas. OK, bah, je vous regarde arriver, alors. Vous me rejoignez à Luxembourg, après, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on va sur ma mètre, du coup, sur les trois, direction ma mètre. Ah, en fait, ne bouge pas, Miku. Ah, si, c'est bon, bougez. Et moi, une fois que je serai à Luxembourg, tu me fais repartir ? Ou je resterai à Luxembourg, moi, peut-être ? Bah, tu resteras, parce que tu seras déjà loin, je pense. Ouais, je ne sais pas combien il y a une borne entre tu en ville et Luxembourg. Bah, je ne sais pas. En vrai, c'est du train 560, tout le long, sans prendre des avertissements, on peut le faire. Ouais, j'ai du 130, 140. Je suis arrivé au Pk 190. Ah ouais, moi, pour faire 10 bornes, j'ai mis du temps avec mes petits soucis, là. Par contre, on n'a pas eu le 160 derrière, enfin, le 60. Ça a resté sur 30, ça, par contre, c'est bizarre. On va voir. Je pense que ça va prendre... Donc, le TIV 60, il ne nous l'a pas pris. Bon, il va peut-être nous prendre le 130. Ah, le TIV 120 est effacé. On va voir ce que... On va voir ce que le jeu nous met. Je pense qu'il devrait nous mettre à 130, maintenant. Ah, on a le 60. Ah ouais, c'est tout décalé de... Bon, ce n'est pas grave. J'ai l'impression que nos signaux sont un peu décalés. Parce que le 60, il était plus loin. On va voir. Ah non, on a le 130. Voilà, on est autorisé à 130. Parfait. 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 Ah, on a un sectionnement. Et c'est panto. Mais c'est vrai qu'on est en alternatif. On a beau avoir une 21000, mais du coup, c'est vrai qu'on est en 25000 volts ici. Je pense que j'ai passé la zone de séparation. On va sembler avoir la pancarte rêve, donc on va reprendre. On va monter quelques crans. Bon, effectivement, on m'avait prévu. Il y a quelques soucis avec les manomètres de frein. Normalement, celui du milieu devrait indiquer 5 bar. Les deux, en fait. Les deux premiers devraient indiquer 5 bar. Bon, c'est pas très grave. En fait, il n'y a que le cylindre de frein qui fonctionne. C'est pas grave. On va faire avec. Il y a des messages sur le chat. Ah, mais tu le vois peut-être pas, tu as du coup, Max ? Ah, si, si, je le vois, là. Je discute avec lui, en plus. Ah oui, parce que moi, je le vois pas, mais bon. Vu que j'ai qu'un seul écran, ça va être chaud pour lire le chat en même temps. Ah oui, mais toi aussi, tu es un push-to-talk, du coup. Donc, en fait, quand tu parles, on ne t'entend pas forcément. Ah, ok. Je pensais que tu serais resté en vox. Ah, d'accord. Non, j'ai eu une push-to-talk. Non, j'ai eu une push-to-talk. Non, j'ai eu une push-to-talk. Et encore une fois, je vous invite à surtout aller voir la vidéo de Max. Je ne sais pas trop ce que ça a donné, mais vu qu'il conduisait cette fois, ça doit être assez sympa à voir. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Max pour voir son point de vue à lui. Et puis, lui, c'était un live. Moi, c'est un faux live. Enfin, c'est fait dans les conditions d'un live. Mais, évidemment, je n'étais pas en live. J'essaierai d'en faire, mais pour l'instant, je ne peux pas. La connexion n'est pas suffisamment performante pour faire des lives. Donc, je vais peut-être essayer en 4G. Mais bon, c'est qu'un projet pour l'instant. Voilà, on va prendre un 150. On reprend des vitesses un peu plus dignes d'un TransEurope Express. On reprend des vitesses un peu plus dignes d'un TransEurope Express. Ah, le régulier, il est bon. Le régulateur-conducteur. Il faut être multitâche maintenant. Comme Vakhan dit, c'est le dieu du train. Tu sais, en fait, il a une tablette dans sa loco pour pouvoir gérer les aiguilles. Quand même, je dois prier quand je regarde mon track monitor. Moi, j'ai dû passer 6 heures, toi. Ah, ouais. Et on a une réduction à 140. Dommage, on n'aura pas eu le temps d'atteindre le 150. C'est comme ça, c'est le jeu. Il doit y avoir une courbe un poil violente. Voilà, 141.4. Ouais, on devrait être à la bonne vitesse, logiquement. Au niveau de la restriction. La réduction de vitesse. On va même repasser quelques crans, parce qu'on arrive dans une petite montée. On se coupe. Ouais, comme ça, ça va être bon. Un peu plus, aller au cran 35, 36, 35, voilà, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon, tu peux t'arrêter, là, je pense. Ouais, je vois, je vais surveiller, tout ça, bon. C'est dommage qu'il y ait de trop... Je ne sais pas, pas le lag. J'ai un poil louper la zone de séparation. Ouais, j'ai un peu tard, désolé. Pour l'instant, je touche, je croise, je touche du bois, je croise les doigts, ça a l'air de pas trop mal se passer pour moi. Bah, je crois que pour tout le monde, là, c'est tout très mal. Ouais, apparemment, ouais, à part les signaux au début, mais sinon, apparemment, c'est bon, oui. Les signaux et tête-à-tête ? Ah oui, il fallait pas en parler, ça. Chut, chut, chut. C'est un secret. En même temps, c'est pas de notre faute, l'attraction, mais ce qu'on y peut. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, là, c'est grave, c'est que t'avais du voie libre, toi, parce que moi, j'avais un quart, mais pas toi. Oui, c'est surtout ça, le voie libre, ça faisait peur. Moi, je suis passé, je me dis, voie libre, allez, j'y vais. C'est clair, j'aurais fait pareil, moi. Mais juste avant, je me disais, est-ce que je m'arrête en gare, vu que j'étais à 30 ? Je vois, le voie libre, je me dis, ah, ça doit être tracé, je sais. Et moi, c'est pareil, j'avais une restriction à 60, je crois, donc, bon. Ah là, là, on est pas mal, on va rester au cran, au cran 26, du coup, 139.9, voilà, c'est une quale, 140. On va peut-être descendre un cran. Voilà, comme ça, c'est parfait, on est à la vitesse limite. On rebousse, là. Ah ouais, je me suis juste remis, un peu, au milieu du quai. Et on va avoir du 120, là-bas, donc on va peut-être commencer à descendre l'écran. Ouh là, j'attends, un gros moteur arrivé. Qui c'est qui est roulant en diesel, là, en ce moment ? Moi. T'as quoi, 68 000 ? Ouais, c'est Max. On va se mettre en rhéostatique. Il manque juste une personne, là, hein. Il manque juste une personne, là. Il manque juste une personne, là. Max, tu veux que je refasse une manœuvre pour qu'on mette dans l'autre sens, tu préfères un screen ou pas ? Ouais, si tu veux, pourquoi pas ? De toute façon, j'ai rien à faire. Ouais, bah attends, je m'arrête, et puis je te ferai ça. TiV 120, la pancarte Z, la quasi-perfection, devrait être un peu plus loin. Ouais, je suis là, peu trop loin. Bon, ça va, il y a quoi, il y a un, un, deux mètres. Ah ouais, vous êtes tous à messe, vous n'êtes même pas sur l'île. Je suis à l'autre bout, moi, du coup. Ouais, ouais, on n'a pas pensé à ça. En fait, il y aura des croisements, et après, à la fin... Oui, non, non, mais il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je suis passé au Luxembourg, hein, parce que... Ou en Belgique, je ne sais pas, parce que les signaux, ils n'ont pas la même tête, hein. Ouais, Luxembourg, c'est ça, ouais. Bon, bah, je ne devrais pas tarder à arriver. Ah bah tiens, oui, il y a une réduction à 80. Ouais, je pense que j'arrive à Luxembourg, là. Bon, alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit live. Allez voir, si vous voulez voir les autres trajets, en particulier celui de Max. Allez voir la rediffusion de son live. Bien entendu, je mets le lien en fiche. Ouais, là, on est bien sur des signaux luxembourgeois, ou... Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que je peux le prendre en réostatique ? Apparemment, non. Voilà, on va mettre la traction à zéro. Voilà, le manipulateur à zéro, et des pressions dans la conduite générale. On va essayer, par contre, de... Pas trop freiner, quand même. Voilà, nickel. Bon, je pense que je vais arriver en gare, parce que, visiblement, il y a un heurtoir un peu plus loin, dans 4 km, 5 km. Ouais, c'est possible de t'arriver à Luxembourg, ouais. Ouais, t'arriver à Luxembourg, je regarde, t'es tracé. Ok, ça marche. Bon, voilà, on a la confirmation de notre arrivée sur Luxembourg. Le TIV 80, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Luxembourg, mais on va dire que c'est... Le TIV 80, et je cherchais la pancarte Z tout à l'heure, mais non, c'est différent, au Luxembourg. Donc, forcément, chercher des signaux français sur de la signalisation luxembourgeoise, on va voir un peu mal. Par contre, on va se mettre la traction à zéro, parce que je ne sais pas où est la gare. Je ne sais pas trop où est la gare, donc je n'ai pas envie d'accélérer trop fort si jamais il faut freiner. Il va falloir freiner, c'est sûr, mais si jamais je dois freiner de manière un peu précipitée, disons. Allez, tu peux tirer, c'est de l'autre, ici. Ok. Je ne sais pas si ce n'est pas la masse de signaux qui a sur cette carte qui a fait un peu buguer le jeu. Oui, je ne sais pas. Ça pourrait, même en solo, moi, des fois, notamment sur LGV, tu as des séquences de ralentissement comme si tu suivais un train au bloc. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Parce que, bon, on va jusqu'à 10 jours et tout. Ouais, peut-être que c'est ça. Car je réfléchis, quand on avait fait la morienne, tout s'était plutôt pas mal passé. Moi aussi, il y avait Max qui était 100% régulé aussi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, quand vous avez fait la morienne, il n'y avait pas trop de problème sur la signalisation de ce que j'en avais vu. Il y a eu d'autres soucis, mais... Il va falloir résider avec d'autres parties de la map, peut-être. C'est juste une partie-là qui bug. Ouais, ouais. Bah, on se fera... Je ne sais pas ce qu'on pourra se faire, après. Un de ces quatre. Peut-être du TGV, mais je ne sais pas s'il marche bien, le TGV réseau en... en multi. Ou alors, on peut se faire du TER 200, après. Pour le prochain. Sur le réseau alsacien, là. On va de 6 000. On verra bien. Donc, on va avoir un avertissement et un carré. Donc, effectivement, la gare, elle doit être dans 2 km. Écoutez, on va rester à 30. On va jouer la prudence. Parce que je ne connais pas du tout cet endroit-là. Je n'y suis jamais allé. Je voulais faire une vidéo Luxembourg-Paris avec le TGV réseau. Et puis, finalement, ça aurait fait une vidéo trop longue. Peut-être que je la ferai en faisant un montage. Mais du coup, en fait, je sais que je ne connais pas bien cet endroit-là. Encore Metz-Turonville. Je l'avais déjà fait il y a quelque temps. Mais je ne me rappelais pas de tout. Mais Luxembourg, c'est tout nouveau pour moi. Ok, donc là, on a deux feux jaunes comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ressemble à la signation allemande. Peut-être que ça a une réduction de 30 ou 40 comme chez nous en France. De toute façon, on va se maintenir à 30. Je pense que c'est plutôt sage. On a la lampe de signalisation signal fermé. C'était le même. Du coup, on a peut-être bien passé à un signal considéré comme un avertissement. Toujours autorisé à 80, mais étant donné que le prochain signal est suffisamment l'avertissement et celui qui suit présente le carré, on va rentrer à 30, 30, 40. Et puis, je pense que le live de Max va sûrement se terminer là. Et puis, pour moi, ça va être terminé parce que je n'aurai pas le temps. J'ai un bug de traction, mais c'est au plus que j'ai arrêté pile devant. Je n'aurai pas le temps de revenir à Messe. Effectivement. Les signaux sont jaunes. Et voilà le quai. Alors, la traction à zéro. Et nous entrons en gare de Luxembourg-Ville. Gare dont je suis passé. La marche arrière a fait quelques mètres de Bouguil-Tiner. Ok, ok. Gare exploitée par les chemins de fer Luxembourg-Je vois les CFL. Marche arrière ? Ouais, ouais, ouais. Je suis pas pareil. C'est Bouguil-Tiner. Et nos petits camarades sont tous à Messe de là où on est parti. Alors, on va mettre une première dépression à la CG. Voilà. Dessert-dessert. Alors, on passe à quelques crances que je vais faire un bon arrêt. Je ne veux pas m'arrêter. Je commence à fatiguer. Recule. Au milieu du quai. Je vais faire deux-trois bêtises. Mais bon, je vais rester concentré. Ah, c'est bon. C'est bon ? On va se mettre à quai. Moi, je ne connaissais pas la carte de Luxembourg. Écoutez, je vous la montrerai. Je vais la laisser remettre au milieu de signal. Je vous la montrerai après. Je vous la montrerai lorsque je serai à l'arrêt. Voilà, c'est bon ? Normalement. Il faut que tu repasse la marche avant. Parce que moi, après, il me prépare le signal, en fait. Là, je l'ai passé mais j'ai avancé un tout petit peu. Il faut que tu avances quand même. En fait, il faut que tu avances pour que ça confirme dans le match. Ok. Voilà, c'est bon là. Tu vois, ça a fait. Et on va donc effectuer notre arrêt commercial à Luxembourg. Après, je ne sais pas si on va me tracer jusqu'à un dépôt ou une voie de garage. Je vais voir avec le régulateur. On va s'arrêter par là. Et on se met au nôtre. C'est bientôt la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit live. Enfin, ce live, cette vidéo dans les conditions du direct. J'espère que ça vous a plu. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester parce qu'il est fort probable que je retente l'expérience. Donc, voilà, si Max organise d'autres lives, si j'ai l'opportunité de refaire du multi en open rail et que vos retours sont bons, j'en ferai. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Max. Abonnez-vous. Il fait beaucoup de trains, mais il fait également du jeu de gestion Transport Fever et puis City Skyline entre autres. Donc, allez voir. Ça pourra peut-être vous plaire. Ça vous plaira sûrement même. Et n'hésitez pas à aller voir la rediffusion de son live. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, tout nouveau style de vidéo pour moi. Donc, ce Let's Play en multijoueur et en live. Merci à Max pour son accueil à Aziroxy, à Miku, à tous ceux qui sont sur le Discord de Max. Je vais quand même les citer pour ne pas oublier. Donc, merci à Aziroxy, à Max, à Miku et également à ceux qui sont connectés sur le Discord de temps en temps mais qui n'étaient malheureusement pas là avec nous ce soir. Petit coucou à Carmillon aussi qui normalement aurait dû participer et bien malheureusement je crois qu'il a un petit souci d'ordinateur. Mais voilà, un petit coucou à Carmillon également. Je remercie à nouveau Max pour son accueil et tout simplement pour m'avoir accepté puisque c'est la première fois que je le rejoins sur une session. Ah bah si tu veux là. On va remettre en train au pire si tu veux. Je vais mettre en sourd le Discord quelques instants. Donc oui, merci à Max et à ses collègues, on va dire ça comme ça. C'était la première fois que je faisais du multijoueur sur OpenRail et c'était la toute première fois que je le faisais bien en compagnie de Max. C'est la première fois que j'allais sur son Discord. Donc encore une fois, merci à lui pour son accueil et je vous dis à très bientôt pour de prochains Let's Play et peut-être des lives un jour, j'espère. Donc de prochains Let's Play, des Let's Play un peu plus classiques sur Train Simulator 2017 ou sur OpenRail et puis des sessions multijoueurs, je l'espère, peut-être le mois prochain. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo.